Manœuvre d'entraînement pour les pompiers de Val d'Isère cet après-midi du 24 novembre avec la venue de la grande échelle basée à Tignes. On est venu à Val d'Isère aujourd'hui pour valider l'AFMA annuel des écheliers du CSM de Val d'Isère vu que l'échelle est basée sur Tignes mais qu'elle couvre le secteur Tignes-Val d'Isère en premier appel. Avec le service formation de Val d'Isère qui a cherché différents sites, on engage l'échelle comme si elle partait sur une véritable intervention et on laisse les écheliers et les chefs d'agrément agir comme s'ils intervenaient sur une opération en réel. Donc là, quand on les a fait partir, ils étaient partis pour une mission de reconnaissance d'appartement. On prend le scénario où il n'y a personne qui répond aux appels dans l'appartement concerné. On a un équipage ambulance qui est devant la porte, mais c'est une porte blindée par exemple, on ne peut pas pénétrer. Le seul moyen qu'on a de pénétrer, c'est d'accéder au balcon. Le faire en sécurité, c'est avec une échelle aérienne et donc là, ils partent en reconnaissance. S'il y a besoin, avec du matériel pour ouvrir les portes et puis pouvoir effectuer la mission en toute sécurité et permettre l'accès à l'appartement, justement, de l'équipage de l'ambulance qui attend de l'autre côté. Après, les missions peuvent varier. Ça va de la simple reconnaissance à l'extinction ou le sauvetage de personnes qui se manifestent au balcon. On ne peut pas y accéder autrement que par l'échelle. Donc ça, l'échelle, c'est vraiment un moyen qui est adapté pour ça. Le stage échelier, c'est trois jours et demi, qui est valable ensuite à vie. Donc il y a des recyclages qui sont obligatoires chaque année. Mais le fait de prendre en compte l'engin, de pouvoir apprécier les mesures de sécurité et intervenir en toute sécurité pour les gens, c'est quand même pas mal. Et on fait ça en début de saison. Comme ça, si jamais il nous arrive un souci dans l'hiver, on est complètement opérationnel. En fait, on est juste là pour vérifier des connaissances et apporter des petits plus qui permettraient de réaliser la mission encore plus rapidement. Le centre de secours de Val d'Isère dispose de six écheliers capables d'utiliser et de manœuvrer cette grande échelle qui est systématiquement appelée en cas d'alerte au feu.